Bonjour à tous, aujourd'hui comme vous avez vu le titre de la vidéo, je vais vous montrer comment interfacer un capteur LIDAR. Je me suis procuré un capteur, je peux vous le présenter, il tourne en ce moment. C'est un capteur celui-ci, le gros module qui tourne, ça ressemble à un cylindre. En fait, si je l'arrête, comme vous voyez, j'ai un des deux, celui-ci y émet, le petit y émet un laser infrarouge et le deuxième ici, il reçoit. Donc, ça permet justement de faire un tour 360, étant donné que c'est sur un moteur, comme vous voyez ici, la partie centrale ici tourne à haute vitesse. Donc, ça permet de faire un scan 360. Donc, bref, c'est un capteur LIDAR, c'est une technologie de plus en plus utilisée dans les véhicules autonomes. Et je me suis dit que je pourrais le tester pour vous le présenter. Donc, ça vient du site Slamtech, comme vous voyez présentement sur mon écran. La compagnie Slamtech font plusieurs capteurs LIDAR pour, principalement, des petits robots qu'on veut contrôler et avoir un aperçu global des objets qui les entourent. Donc, Slamtech font vraiment des produits de qualité. Lui que je me suis procuré, c'est vraiment un des modèles les plus de base. Donc, il a une portée d'environ 6 mètres, donc 12 mètres de diamètre. Donc, c'est quand même assez large. Et qu'il y a un taux de rafraîchissement d'environ 10 Hertz au maximum. Ça tourne plus dans la moyenne de 6 Hertz environ pour faire son taux de rafraîchissement. Donc, je vais vous présenter le capteur. Donc, c'est le LIDAR, ARP LIDAR A1. Donc, c'est leur première version. Comme vous voyez, on fait plusieurs versions par la suite. Donc, des versions plus avancées. Celui-là, c'est le moins cher. Donc, on peut le trouver sur DJKey, comme vous voyez, à 153 dollars canadien. Avec ce numéro de modèle-là ici, que vous avez retrouvé. Comme je l'ai dit, c'est 360 degrés, puisqu'il tourne en continu, fait des acquisitions. Et fonctionne sous 5 volts. Et la communication en sortie, c'est UART, donc ARXTX. Ce qui est super bien pour, justement, communiquer avec un ordinateur. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment communiquer avec un Raspberry Pi. Faire l'interfassage et tout ça. Donc, voici les détails techniques du capteur. Donc, c'est à quoi il ressemble. Comme je vous dis, 12 mètres de diamètre. Donc, 6 mètres de rayon. 360 degrés et environ 5 Hertz. Maximum 10 Hertz, ce qu'il dit, sauf que c'est vraiment dans des conditions particulières. Ce qui est intéressant avec ce genre de capteur-là, c'est que ça, on peut faire une map. Si on fait un petit robot qu'on veut contrôler, on peut faire avancer le robot et faire une map en continu des objets qu'ils entourent. Surtout pour savoir si on les murs, s'il y a des tables, des chaises, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, ça nous permet d'afficher beaucoup, d'afficher une map avec beaucoup de points, moins de points. Tout dépendant, qu'est-ce qu'on cherche avec ce capteur-là. Donc, c'est principalement celui-ci pour les détails techniques. L'application. Quelques idées d'application. Sinon, les spécifications, j'en ai déjà dit quelques-unes. Ah, c'est des spécifications techniques dans la faite de grosseur. Comme vous voyez, je peux vous présenter ici. Par rapport à ma main, comme vous voyez, c'est... C'est quand même assez... C'est gros, mais pour mettre sur un petit robot, c'est la taille parfaite, en fait. Donc, comme c'est écrit à l'écran, c'est 70 mm de large par 98,5 mm de haut. Et une hauteur de 60 mm. Donc, c'est quand même acceptable. Et on a ici les caractéristiques techniques. Donc, ce qui est intéressant aussi avec ce capteur-là, c'est qu'il y a énormément de documentation. C'est la même technique, il nous offre la documentation, que ce soit comment le protocole UART fonctionne. Ça, c'est vraiment très intéressant si on veut programmer de base le capteur. Il y a la documentation sur le SDK, parce qu'il fournit tout un SDK en C... C++, pardon. Donc, disponible sur GitHub. Ça, c'est très intéressant et ça nous permet de l'interfacer très rapidement. Il nous offre aussi tous les modèles PDF, STL, tout ça qu'on peut intégrer dans nos modèles 3D. Et on a toute notre documentation reliée à tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il produit de vraiment de très bonne qualité. Avec toute la documentation, ça fait qu'on peut avancer dans le projet très rapidement. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais simplement faire la présentation comme je vous ai fait présentement. Et on va tout de suite aller sur le logiciel qu'ils fournissent. C'est un logiciel qu'il faudrait, je trouve, ou dans nos téléchargés, c'est un logiciel-là. C'est un logiciel qui est robot studio, exact. Donc, vous allez dans la section produits et robot studio ici. C'est un logiciel très simple qui nous permet simplement d'interfacer avec le capteur pour voir la map, comme je vous ai présenté plus tôt. Et ça nous permet de voir comment le capteur fonctionne, les vitesses, les fréquences d'échantillons, etc. Encore là, il y a un manuel d'utilisateur pour le logiciel. Donc, très très bon. Ça nous permet d'avoir toute la documentation nécessaire pour le fonctionnement. Donc, vous avez un peu une idée aussi des applications reliées à ce capteur-là. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, robot studio. Donc, lorsqu'on lance le robot studio, on va connecter, comme je vous l'ai dit, c'est une connexion USB puisque avec le kit, il nous vient un module UART vers USB, donc USB TTL. J'en ai déjà présenté dans des vidéos précédentes. Donc, ça nous permet de connecter le capteur directement USB à notre ordinateur. Donc, nécessairement, ça va nous créer un port comme virtuel. Donc, si je vais dans Device Manager. Donc, port comme ici. Donc, c'est celui-ci ici. Donc, c'est un convertisseur USB vers UART, donc au COM7. Lorsque je rouvre le logiciel, nous, on utilise un LIDAR. Et on va connecter notre LIDAR via USB. On pourrait connecter TCP, mais nous, il est déjà connecté USB, COM7. Donc, lorsque je connecte, vous voyez, il détecte mon module LIDAR. Donc, présentement, il est déconnecté. Si je fais le Play ici, il va scanner, il va se mettre en mode scan, puis il va se connecter. Et au centre, ici, on obtient la map. Donc, ici, j'utilise la roulette pour, on pourra zoomer ou zoom out sur la map pour agrandir un peu ce qu'on voit. Donc, comme vous voyez, tous les petits points, c'est les acquisitions que le capteur fait. Donc, ça en fait quand même beaucoup. Et avec notre sourire, on peut se déplacer pour savoir la distance. Donc, comme vous voyez, il y a une ligne bleue ici. Si je me mets à cette distance-là, vous avez la valeur de la distance ici et l'angle. Donc, on a un angle de zéro ici. Donc, lorsqu'on pointe vers le nord. Et, par exemple, je peux m'amuser à savoir les distances. Donc, par exemple, il y aurait une distance via ce mur-là. Comme vous voyez, la partie ici, ça, c'est moi, ça. Si je me déplace, vous voyez, la partie se déplace. Donc, c'est vraiment la réflexion qui se fait sur moi. Les parties qui sont là, c'est mon mur. Comme vous voyez, la partie qui bouge ici, ça, c'est mon drapeau qui est au fond là-bas. Donc, ça me permet de savoir la distance par rapport au mur. Ça aurait 2,190 mètres environ. C'est une valeur qui change. Il faut savoir que le capteur est vraiment très précis. Il y a une précision d'environ 1 mm. J'ai essayé de retrouver l'information. Parce que ça donnait une courbe de la distance par rapport à la précision. et on était en bas de 1 mm, en bas de 1 %, ce qui est vraiment, vraiment très bon pour la résolution du capteur. C'est ce qui nous a poussé, en fait, à procurer ce capteur-là, puisque ce n'est pas un simple capteur de position. Ça nous donne vraiment une bonne précision, une bonne distance. Je vais essayer de trouver l'information. C'est ça ici. Donc, comme je vous l'ai dit, le capteur a une portée de 0 jusqu'à 6 mètres. Donc, ça ici, c'est des unités en millimètres. Donc, je cherche 1890 mm. Et la résolution, c'est la courbe ici, en bas, qui est une courbe quadratique. Donc, comme vous voyez, à petite distance, on a pratiquement une résolution parfaite. Et à la plus grande distance, donc à 6 mètres, on a une résolution qui s'en va jusqu'à 0.18 %. C'est ça, non, jusqu'à 10. En fait, ça serait 0.18 % de la distance. Donc, c'est quand même excellent. Donc, ça nous permet justement d'avoir une bonne précision dans le capteur. Puis, on va faire des détections vraiment très précises d'objets de distance. Donc, c'est parfait pour un robot, justement, qui veut qu'il se promène dans un environnement. Donc, comme vous voyez, ça, c'est les murs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut afficher le laser. Donc, si j'appuie ici, vous voyez, c'est tout, dans le fond, chaque point, c'est un rayon de laser qui va frapper contre le mur, revenir. Et, donc, c'est comme ça que ça nous permet de savoir la distance. Donc, pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous présenter que le capteur peut nous offrir différentes résolutions. Donc, la version standard, express et boost. Donc, vous voyez, comme présentement, il y a énormément de points. Donc, il fait énormément d'acquisition. Si on est dans le mode boost, donc si on prend, par exemple, le mode standard, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup moins de points. À ce moment-là, il est probablement plus précis. Ici, comme vous voyez, il tourne peut-être un petit peu plus rapidement. Il fait plus d'acquisition. En fait, non, il tourne plus rapidement. Donc, les acquisitions sont peut-être un peu moins précises. Par contre, peut-être qu'il consomme moins. C'est peut-être moins difficile pour traiter l'information. Par contre, le même capteur nous offre la possibilité de prendre une version express. Donc, si je fais, par exemple, express, il y a un petit peu plus de points. Comme vous voyez, ils sont un petit peu plus rapprochés. Et la version vraiment plus intense. Donc, la version boost. Donc, vous voyez, comme là, ça fait tellement de points qu'on dirait une ligne. Donc, on peut vraiment voir. Par exemple, si je passe ma main. Vous voyez, mon bras est ici. Je vais essayer de ce que je fais. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs modes. Dans la vidéo, je peux vous présenter en fait tout de suite le SDK. Parce que dans la vidéo suivante que je vais vous présenter, je vais vous présenter, j'ai pris le programme du SDK. Je l'ai intégré dans mon Raspberry Pi pour faire un projet stand-alone. Donc, si je peux, si je me rends sur le GitHub. Donc, c'est un programme qu'ils ont fait en C++. Donc, un SDK qui fonctionne très bien avec Visual Studio. Ça nous permet de faire un petit projet simple. Je ne sais pas s'il le présente ici, non. Je peux aller vous l'ouvrir ici. Donc, comme vous voyez, vous avez simplement cloné ou téléchargé toutes les documentations qui sont sur le GitHub. Je les ai testées, ça fonctionne très bien. En plus, il y a énormément de documentations reliées à ça. Donc, on peut le compiler aussi avec Linux. Ce qui m'a poussé à le faire sur mon Raspberry Pi. Si on revient à la documentation, je vais vous présenter un peu. Ici, il démontre un peu comment l'installer dans Visual Studio. Comment l'initialiser sur Ubuntu aussi, sur Linux. Et ça, c'est les petits projets initiaux. Donc, il y a trois projets qui donnent. Celui, c'est celui de base. Donc, ça nous donne tous les angles avec toutes les distances. Donc, une distance à chaque angle qu'on pourrait reproduire. Ça, c'est seulement dans un terminal. Sauf que c'est l'équivalent de ça ici. Mais, dans la vue terminale. Le deuxième projet, c'est dans un terminal aussi. Mais, ça nous donne la distance. Ça nous donne une vue planaire, en fait, de la réception des données du capteur. Donc, comme vous voyez, ici, la distance est plus élevée. qu'il y a ici. Donc, ça ne donne pas les chiffres. Par contre, ça nous donne un diagramme 2D de la distance par rapport à l'angle. Finalement, le troisième projet, c'est vraiment une petite interface qu'on peut rouler. Donc, le programme, comme je vous l'ai dit, est déjà là. C'est l'équivalent de ça ici. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comme ils donnent le programme. Comme ils donnent leur code, vous pouvez le modifier à votre façon pour ajouter ou enlever des paramètres qui vous intéressent plus ou moins. Et l'ajouter à vos propres projets de robots, de détection et autres. Donc, c'est vraiment des projets de base qui vous permettent de comprendre comment le capteur fonctionne. Et comme je vous l'ai dit, toute la documentation reliée à ça est disponible. Donc, ça vous permet de lire et de comprendre comment le capteur fonctionne. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être tout. Dans la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, on va s'en aller sur le Raspberry Pi pour faire fonctionner tout ça. Et pour que vous puissiez voir que le capteur fonctionne bien en stand-alone. Pour ceux qui veulent le faire rouler sur un petit robot, il faut que l'acquisition se fasse à même le robot. Donc, je vais vous présenter ça ici. Et donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez vous procurer un capteur LIDAR pour commencer à faire des tests, je vous recommande vraiment cette compagnie-là. C'est un produit de qualité, Slamtech. Et il est disponible aussi sur DigiKey, Maser, etc. D'autres sites. Et c'est pas nécessairement un capteur qui est... En fait, le capteur est quand même dispendu. 150$, c'est pas rien. Sauf qu'il faut savoir que c'est vraiment plug and play. On perd pas de temps à l'initialiser ou rien. Ça fonctionne déjà très bien. Puis, il y a une bonne résolution. Donc, c'est un produit à connaître. Donc, merci. Bonne journée. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Sur la vidéo, si vous avez aimé. Et on se voit pour une prochaine vidéo.